La reine Elisabeth II n'assistera pas en personne au Festival National du Souvenir d'au-jour DHUI, a annoncé le Palais de Buckingham. La reine manquera les commémorations du dimanche du Souvenir d'au-jour DHUI après s'être fait une entorse au dos, a annoncé le Palais de Buckingham quelques heures seulement avant que Sa Majesté n'arrive dans le centre de Londres pour assister en personne au service national du Souvenir. Le Palais a indiqué dans un communiqué que le souverain avait pris la décision de se retirer de l'événement avec un grand regret. La déclaration de Buckingham Palace disait, la reine, s'étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu'elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir au Cénotaphe. Sa Majesté est déçue de manquer le service. Comme les années précédentes, une couronne sera déposée au nom de Sa Majesté par le Prince de Galles. Son Altesse Royale, ainsi que la Duchesse de Cornwall, le Duc et la Duchesse de Cambridge, le Comte et la Comtesse de Wessex, la Princesse Royale et le Vice-Amiral Sir Tim Lawrence, le Duc et la Duchesse de Glossoster, le Duc de Kent et la Princesse Alexandra, sera présent au Cénotaphe aujourd'hui comme prévu. Ce sera la septième fois depuis le couronnement de Sa Majesté en 1953, elle manque un service du dimanche du Souvenir. A deux reprises, elle était enceinte, tandis que les quatre autres, elle était engagée dans des tournées à l'Etranger. Compte tenu des maux de dos causés par cette blessure, il est entendu que la Reine ne serait pas en mesure d'entreprendre le voyage en voiture de Windsor à Londres ou de rester debout pendant une longue période. Une source au Palais a déclaré que la Reine était profondément déçue de manquer le service de jour des HUI, car elle considère cette nomination au Cénotaphe comme l'une des engagements les plus importants de l'année. Ils ont ajouté qu'il s'agissait d'un timing incroyablement malheureux, et personne ne regrette son absence aujourd'hui plus profondément que Sa Majesté elle-même. La Reine espère pouvoir poursuivre ses tâches de bureau légère, comme elle le fait depuis le mois dernier, la semaine prochaine. Cette blessure au dos ne serait pas liée à la maladie qui a conduit les médecins royaux à conseiller à l'homme de 95 ans de se reposer et de s'en tenir à des tâches légères depuis le 20 octobre. Mais cela augmente les inquiétudes des observateurs royaux en ce qui concerne la santé de la Reine. Réagissant à l'annonce du Palais, le journaliste Piers Morgan a écrit sur Twitter, « Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas sur la santé de la Reine, c'est-ce clairement une situation plus grave que ce que le Palais dit ? » Répondant à son message, l'utilisateur de Twitter Phil Jones a écrit, « Il n'y a qu'à aucune chance que HM rate le service aujourd'hui à moins qu'elle ne soit vraiment mal. Très triste, elle a tant donné à ce pays, souhaitant à HM un grand rétablissement. Une autre, nommée Evelyn Dalton, a tweeté, « Je commence à penser la même chose, il est impossible que la Reine rate quelque chose à moins que ce ne soit très grave et que ses conseillers médicaux insistent pour se reposer. » Un troisième, surnommé Julie 1888, a écrit, « Mes pensées exactes, c'est inquiétant. D'autres, cependant, n'étaient pas d'accord avec M. Morgan, notant que l'âge avancé de la Reine pourrait ralentir Sa Majesté. » Un utilisateur de Twitter nommé Guildz-A85 a écrit, « Tenez-vous bien, elle a 95 ans, ? Arrêtez de faire peur. » Nous ralentirions tous à cet âge, même si nous y parvenons. Une autre, appelée Georgia E., a déclaré, « Elle a 95 ans, elle est vieille. Pourquoi les gens s'attendent-ils à ce qu'elle soit aussi mobile qu'elle l'était il y a 10, 20-30e ans ? » Des inquiétudes concernant la santé de la Reine ont été déclenchées le 20 octobre, lorsque le Palais a annoncé qu'elle acceptait d'annuler un voyage en Irlande du Nord suite au conseil de son équipe médicale de se reposer pendant quelques jours. Depuis, la Reine a également annulé sa participation à la réception en soirée de la COP26, au Festival du Souvenir le 13 novembre et au Service Synodal Général et à la séance d'ouverture le 16 novembre. Cependant, elle continue d'exercer son travail de souveraine derrière les murs du Palais, ce qui comprend la tenue d'audience virtuelle et d'appels téléphoniques avec le Premier ministre. Elle a été vue en public plus tôt ce mois-ci, lors de son week-end prévu de longue date à Sandringham. Le Palais de Buckingham avait précédemment annoncé la présence de la Reine au service de jour DHUI au Cénotaf jeudi.